Hello les loulous, c'est Nono, comment ça va ? Et bien écoutez, je suis super content de vous retrouver pour le retour des exos de Nono avec aujourd'hui 5 façons de bien commencer un solo quand on part dans une petite improvisation. Alors, je vous joins un backing track que vous pourrez télécharger dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Ce backing track, il est en lamineur et il présente 150 bpm au compteur. On va donc rester dans la même tonalité perpétuellement et on va voir tout de suite la première façon de bien commencer. Avec cette première manière de bien commencer un solo, on va tout simplement commencer par une tonique. Alors la tonique, c'est la note la plus importante d'une gamme et d'une tonalité. C'est celle qui lui donne son nom. Donc si on est en la mineur, c'est donc qu'on commence par un la. Alors il y en a un à la case 7 de la corde de Ré, il y en a un autre à la case 5 de la corde demi-grave, il y en a partout des la. On regarde un petit peu l'exemple. Deuxième mètre, il y en a un à la case 5 de la corde de Ré, il y en a un à la case 5 de la corde de Ré. Deuxième manière de bien commencer les petites impros, c'est de réaliser un bend. Alors un bend, pas réellement au hasard, puisque c'est un bend qui va atteindre une tonique, notamment la case 8 de la corde de Ré. Si on fait un bend d'un ton, on tombe sur un là. Sous-titrage ST' 501 En numéro 3, on va réaliser une petite montée sur une gamme. Alors ça peut être la gamme pentatonique de la mineur, ou alors tout simplement la gamme relative de Do majeur. Do majeur étant la tonalité relative de la mineur, on peut donc utiliser la gamme de Do majeur. On va réaliser une petite montée, ou alors une descente, pourquoi pas, pour atterrir sur une tonique et poser le décor. On va réaliser une petite montée, ou alors tout simplement la gamme de Do majeur. Dans cette quatrième façon, on va regarder le bouton de volume de la guitare. Alors vous pouvez aussi utiliser une pédale de volume, bien entendu. Mais tout le monde peut réaliser cette petite manière-là sans forcément avoir une pédale supplémentaire. Donc vous attaquez votre note et avant de monter le volume, vous faites un petit vibrato à la main-manche. On regarde ça tout de suite. Dernière manière. Pour faire un petit peu rock'n'roll de commencer un solo, je dois l'avouer, c'est le fait de rajouter un bruitage au tout début de l'impro. Alors moi personnellement, j'aime bien faire un petit pic scratch qui va bien. Je pars du micro aigu pour aller dans les graves. Et alors que je lâche le médiator, entre guillemets, je ne gratte plus la corde, c'est la main gauche qui prend le relais pour faire une descente. Et pendant ce temps-là, je peux me recaler pour réaliser une attaque. Sur quoi à nouveau ? Sur une tonique, bien entendu. On écoute. 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 Voilà les enfants, j'espère que ça vous aura été utile. Je précise que le niveau de ces exos de nono est plutôt facile. On verra ensemble d'autres vidéos du même acabit en version intermédiaire et en version difficile. Voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo les loulous. Et je vous signale juste que dans la description, j'ai rajouté un lien pour une page Tipeee. Si vous souhaitez me soutenir d'une manière générale ou alors pour que je continue de distiller de la pédagogie en français avec des thèmes un petit peu plus particuliers sur ma chaîne, eh bien écoutez, pour que ça ne me pénalise pas au niveau de mes cours que je donne à titre personnel, eh bien n'hésitez pas à venir me soutenir. Il paraît qu'il y aura éventuellement du contenu exclusif pour certains tipeurs ou même pour tous les tipeurs et des rétributions, des contreparties en fonction de vos dons. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce les loulous, je vous fais la bise et je vous dis à tchuss !